Pour moi, Brodel a fait trois, je dirais, découvertes ou inventions, ou quoi, théorisation dans sa vie. La première, c'était dans la Méditerranée, et là, il a trouvé, il a exposé l'idée d'une économie-monde. Alors, économie-monde, en soi, est une conception très difficile, parce qu'il disait lui-même qu'il a pris cette idée d'un géographe allemand, Röhrich, mais en allemand, le mot était Weltwirtschaft, et Weltwirtschaft, c'est la structure de la langue. Alors, en allemand, on met les deux mots, Welt et Wirtschaft, ensemble pour former un seul mot. Mais il y a donc, à ce moment-là, deux moyens de le traduire en français ou en anglais, etc., soit économie mondiale, soit économie-monde. Alors, c'est donc, Brodel a eu l'idée que ce dont parlait Röhrich n'était pas l'économie mondiale, c'est-à-dire l'économie de séparée des autres économies dans le monde, mais une seule chose, l'économie-monde. Donc, il a créé l'idée en faisant deux nominatifs en français, mais rattachés avec un trait d'union. Ça pose un autre problème pour le traduire en anglais, mais je ne vais pas y entrer, hein. Donc, ça, c'était, il m'a semblé génial, et j'ai poursuivi ça, j'ai adopté ça, à vrai dire, presque tout de suite, et j'ai commencé à faire mes travaux. Bon, l'idée d'une économie-monde, c'est pas l'économie qui est du monde, mais d'un monde, d'un monde, et il a même dit ça plus tard, clairement, dans un autre livre. Donc, le monde n'est pas nécessairement la Terre entière, la globe, etc., c'est une entité qui a une sorte de, comment dirais-je, de relation complète entre les limites. Même, voyez-vous, quelqu'un a dit, je n'ai pas vérifié jamais, que l'idée d'une économie-monde parle d'un monde de 60 jours, c'est-à-dire les limites d'envoyer un message et avoir une réponse, évidemment, aujourd'hui, ça, c'est trois secondes, hein. À ce moment-là, c'était une zone assez large, mais pas la Terre entière, ça, et il a insisté sur ça, et ça m'a aidé d'expliquer ce que je voulais expliquer. À vrai dire, la longue durée, évidemment, c'est pour moi central à tout mon travail, et c'est quelque chose de tout à fait identifié, à mon avis, avec Brodel. Dans la Méditerranée, l'idée était là, parce qu'il parlait de l'histoire longue, de la longue durée, mais ce n'était pas, comment dirais-je, développé. Il a pu développer cette idée plus tard dans un article dans les Annales, très fameux, qui s'appelle l'histoire et la longue durée, qui a été, voilà, je l'ai ici. Bon, en tout cas, dans cet article, il a expliqué, et ça, c'était la deuxième conception importante de Brodel. La deuxième conception importante, c'est la multiplicité des temps. Il n'y a pas un seul temps, il y a, pour Brodel, trois temps, et dont un quatrième est exclu. Je vais vous expliquer. Ce qui est exclu pour Brodel, c'est ce que la majorité des historiens et des scientifiques sociaux utilisent, c'est-à-dire l'éternité. Rien n'existe pour toujours. Il l'exclut. Bon, la longue durée, c'est longue, mais ce n'est pas infini. OK, important. Alors, les trois temps qu'il faut jouer ensemble, c'est le temps événementiel, le temps conjoncturel et la longue durée. Alors, la longue durée, c'est essentiellement ce qui reste le même pendant le moment de la vie d'une entité. Alors, le temps conjoncturel, c'est l'alternative, c'est ce qui agrandit, diminue, etc., l'importance. C'est un peu l'idée du cycle, mais cycle au sein de la longue durée. Et puis, il y a les événements. Les événements sont réels, mais est-ce qu'ils sont importants? Il y a un truc qu'il a dit une fois, que ce sont de la poussière. OK, la poussière dans quel sens? Dans le sens que ça n'existe que quelques secondes, ou mini-secondes, si vous voulez, mais aussi que ça, comment dirais-je, couvre les yeux. C'est un... c'est la poussière dans ce sens-là aussi. Donc, comme pourtant, quand il est venu à sa troisième grand moment, c'est ce livre-ci, trois tombes, ça c'est le tombe 1, alors, qui s'appelle « Civilisation matérielle, économie et capitalisme, 15e à 18e siècle ». Quand il est venu à ce tombe-là, il est tombé sur la troisième chose, à mon avis, importante, clé dans la... c'était le capitalisme. Il n'a pas mentionné le capitalisme presque, ou du tout, peut-être, avant. Et tout d'un coup, il trouve quelque chose qui s'appelle, que lui insiste à appeler le capitalisme. Le capitalisme a un mot qui était un peu rejeté par la majorité des gens, etc., etc., comme des partisans, etc., etc. Il a dit, à un moment donné, vous jetez le capitalisme hors la porte et il revient par le petit derrière. Donc, pour lui, le capitalisme est un étage, un étage dans une maison à trois étages, le quotidien, c'est la base, et puis le marché. Le marché, c'est pas le capitalisme. Parce que le capitalisme, c'est le troisième étage, c'est le troisième étage, et c'est le contre-marché. Ah, ça, c'est extraordinaire. Et il nous dit, le capitalisme qui, quand on utilise le mot, on pense au marché, il a dit, non, tout à fait le contraire. Le capitalisme, c'est le... le monopole qui détruit... donc, le marché, pour lui, c'est quelque chose qui revient toujours, 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 mais qui est limité par le capitalisme qui domine l'affaire. Donc, c'est trois découvertes. La découverte de l'économie-monde, la découverte de multiples temporalités et la découverte du capitalisme comme le contre-marché. OK? Pour moi, ça s'est fait un nombre d'elles. Ça, c'est une... donc, on dirait, quelque chose d'extraordinaire d'inventer trois conceptions comme ça. Et je dis bien inventer, même s'il n'est pas le premier à utiliser le mot, il les a inventés. Et il met devant nous un système de pensée qui... qui... qui nous nourrit et qui nous permet d'analyser ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passera demain, ce qui se passera hier, etc. Chacun de nous est prisonnier de nos formations. Brodel était formé comme historien. Et quand il était formé, être historien, c'était plonger dans les archives. Ça, c'est un historien plonge dans les archives. Alors, Brodel a toujours plongé dans les archives toute sa vie. Jusqu'à ces derniers jours, il se référait toujours à des archives qu'il a lues lui-même quelque part ou copiées ou quelque chose comme ça. Moi, j'étais formé comme sociologue. Alors, pour un sociologue, l'idée était de trouver les... les... les conceptions qui gèrent et qui... les détails historisantes, c'est simplement un moyen de regarder ce qui se passe. Alors, moi, j'ai essayé de montrer, mes travaux de mettre les deux ensemble. C'est la raison pour laquelle j'emploie le mot, ce qui est à moi, système historique. Parce que le mot système, c'est la répétition. Parce que système, ça veut dire quelque chose que vous comprenez. Quand j'utilise le mot, vous comprenez ce que je veux dire, ça, ce système. Et historique, ça veut dire... chaque chose change à chaque moment. Éternellement. Et le moment qu'on dit quelque chose, il n'est plus vrai. OK. Alors, comment est-ce qu'on réunit les deux à la fois? Et moi, je dis, ben, c'est pas... c'est pas facile. Il faut y travailler. OK. Mais le moyen pour moi, c'est de faire les deux à la fois. Toujours, toujours, toujours. En savant que l'historien... l'histoire... l'histoire change éternellement, mais le système reste le même éternellement jusqu'à ce qu'un moment où ça ne va plus. OK. Et ça... Afin de comprendre ce qui se passe dans le monde, hein, il faut d'abord voir à quel moment, plus ou moins, a commencé la longue durée du système actuel. Et puis, un peu analyser comment fonctionne le système. Quels sont les mécanismes au sein du système qui... qui le propulse. OK. Alors, alors, à ce moment-là, pour moi, comment dirais-je, il y a des... il y a des courbes ascendantes. Donc, par exemple, si je vous dis... le paiement normal d'un ouvrier non... non... non habilité, non... non... qualifié. Qualifié. Non qualifié. Et tel et tel. Et disons que ça, c'est 20% du coût. Et puis, il y a un moment où il augmente et il revient, redescend. Ça, c'est la conjoncture. Mais il ne redescend jamais au même niveau. Mais au toujours un peu plus haut. OK. OK. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de résistance. OK. Donc, ça veut dire qu'à la longue, à la longue, peu à peu à peu, c'est que ces courbes avancent plus haut, plus haut, plus haut vers ce qu'on peut appeler l'asymptote. Parce que rien ne peut être plus que 100% de quelque chose. Et il semble, à mon avis, que vers les 80%, tout commence à chanceler. Parce qu'on est trop pro... trop près de l'asymptote. Et donc, à ce moment-là, on entre dans une situation de chaos, de... Alors, à ce moment-là, on... Brodel nous dit assez peu de ça. Je dois aller à d'autres. Bien qu'à la fin de sa vie. Il a fait un... il faisait un... un journalisme pour une... pour une revue italienne dans laquelle il parlait de ce qui se passait dans 1973, à peu près, en disant plus ou moins, il y a... j'ai l'impression que quelque chose change. Il n'a pas pu aller trop loin dans ce sens, mais c'est pour moi aussi. Ça, c'était le moment, plus ou moins, où ça a changé. Et que la possibilité de monter, 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 qui a toujours repris le fonctionnement du système ne fonctionne plus. Et alors, à ce moment-là, vous avez une bifurcation. Alors, j'utilise d'autres personnes et personnages pour m'y instruire. Mais alors, donc, pour comprendre la situation actuelle, alors, il faut savoir où nous allons amener la longue durée et le systémique, hein. Et il faut aussi comprendre, pour le capitalisme, que le système actuel, c'est un système capitaliste. « Quelles sont les choses que le capitalisme, ce dont le capitalisme a besoin pour fonctionner ? » Et alors, donc, j'écris sur ça aussi. D'abord, pour Brodel, comme pour moi, le capitalisme n'est pas une chose limitée dans l'espace ou l'endroit, etc. C'est une totalité, bon, une totalité géographique. Il n'y a pas, on ne peut pas dire, comme beaucoup de gens, la plupart peut-être des gens disent, « L'Angleterre est devenue capitaliste en telle ou telle année, la France est devenue capitaliste en telle ou telle année. » Ils étaient capitalistes dès le début parce que le capitalisme n'était pas un appartenaire au pays. Les pays étaient aussi une invention du capitalisme et ça faisait partie du tout. Donc, par exemple, si je veux comprendre la Révolution française, je ne peux pas dire, je ne dis pas, qu'ils ont adopté le capitalisme. Ils étaient capitalistes dès le début. Ils faisaient partie du système capitalisme dès le début. Ni est-ce qu'ils ont entré dans des relations étatiques. De ce moment-là, ils étaient, ils ont, les états étaient là déjà dans un système interétatique dès le début. Alors, à un moment-là, je ne veux pas qu'on ne parle que de mes idées. C'est moi qui ai inventé à ce moment-là l'idée d'une culture, une géoculture, qui était quelque chose qui a été partagée par la plupart des gens, etc. Et ça, la Révolution française a créé, a laissé créer, se créer la géoculture dans laquelle nous nous trouvons depuis. Alors, donc, pour moi, je me sens brodélien complètement, 100%, bien que lui et moi ne soient un peu, et des petites différences, etc. Même, il en parle dans le troisième tome du capitalisme, il discute avec moi. Il y avait quatre ou cinq pages où il dit, oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Wallenstein pour telle ou telle raison. Et moi, j'ai répondu ailleurs, etc. Donc, ce n'est pas secret qu'on n'était pas 100%, mais quand même, je ne sais qui m'a influencé davantage que lui et qui, dans les conceptions, j'utilise mieux que les siens. Il y avait un sens dans lequel le capitalisme en 15e siècle et le capitalisme en 20e siècle étaient absolument identiques, mais pourtant, les détails furent différents. Donc, d'abord, espace. Le capitalisme du 16e siècle incluait une grosse partie de l'Europe, une partie des Amériques, mais pas le reste du monde. Le capitalisme du 1900, par exemple, incluait le monde entier. OK, c'est différent. Avec les conséquences pour ça, parce qu'une des choses qui permettait le capitalisme de se recréer continuellement quand il était en décembre pour un moment, c'était le fait qu'on y incluait de nouvelles parties du monde. Alors, une fois qu'on est arrivé aux limites géographiques, je ne parle pas du monde extra-orbital, à ce moment-là, on est arrivé à un mécanisme qui ne fonctionne plus pour que le capitalisme se renouvelle, et donc, il entre dans cette crise, moi, j'appelle la crise structurelle d'un système, de notre système, mais de tout système. Tout système a des crises structurelles. Et dans une crise structurelle, il y a une bifurcation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, bifurcation? C'est un mot technique des physiciens, chimistes, qui veut dire une formule qui a deux solutions possibles. Alors, dans la conception traditionnelle des formules, c'est impossible. Et une formule a une solution. D'avoir deux solutions en même temps qui sont différentes, ça, c'est... Pourtant, c'est vrai. Pourtant, c'est vrai. Et à ce moment-là, la bifurcation nous offre deux moyens de refonder un nouveau système monde. Ou plusieurs. Ça ne veut pas dire qu'il doit être nécessairement un seul. Mais en tout cas, différent. Alors, quelles sont les différences? Et à ce moment-là, pour moi, je parle des possibilités, comment dirais-je, des possibilités intellectuelles. On peut aller vers un système du même genre que le capitalisme, mais pas le capitalisme, mais qui retient ses caractéristiques, à mon avis, les plus néfastes. Les hiérarchies, la polarisation, et j'oublie le troisième, mais en tout cas, c'est une possibilité pire que l'actuelle. Et puis, il y a une possibilité meilleure qu'actuelle, qui est un système relativement, relativement démocratique et relativement égalitaire, ce qui n'a jamais existé, mais théoriquement pourrait exister. Alors, il y a une longue période de transition où le monde choisit, entre guillemets, mais choisit dans un sens réel, entre les deux. Et à un moment donné, l'affaire tombe de l'un côté ou de l'autre. Et un gagne, l'autre perd, et on entre dans un nouvel système, un nouveau système pour moi. Deux choses. On ne peut pas prévoir, impossible à prévoir qui gagnerait, parce que ça serait le résultat d'un méga terramillion d'actes continuels à tout moment, à toute place, etc. Mais, impossible aussi que l'un de l'autre ne gagne pas. Donc, et combien de temps faut-il attendre pour ça? On ne sait pas, mais moi, je dis 20, 40 ans encore, et à ce moment-là, moi, je ne serai plus ici, mais vous aussi, peut-être. Mais en tout cas, le monde sera tout à fait différent. Soit pire, soit meilleur, mais différente. Bon, ça, c'est une discussion longue. J'en ai écrit un long article sur cela, mais pour comprendre l'actualité, ce n'est pas nécessairement important de savoir comment s'est créé le capitalisme, sauf comme exemple de la création. OK? Le système féodal qui existait en Europe occidentale avant était au marge du système plus grand, plus important ailleurs. Et puis, à un moment donné, un système tel que le... un système tel que le... le féodalisme, avec, comment dirais-je, des petites structures séparées, etc., dans le passé, ces petits systèmes étaient... disparaissaient pour une ou deux raisons. Soit ils ont pu se mettre ensemble pour être un système autonome, soit être pris en main par un groupe extérieur qui les a fait entrer dans leur système. Et... ce qui s'est passé, à mon avis, c'est que la deuxième possibilité, exceptionnellement, ne... ne se passait pas. c'est-à-dire, il n'y avait pas une invasion comme on aurait pu le penser ou l'attendre, etc. Et... on le laissait par lui-même, plus ou moins, ce petit... et comme ça, ils se sont dit, si nous voulons continuer à obtenir du plus-falut, plus-faleur, etc., il faut créer une structure, il faut inventer le capitalisme. Alors, je... je dis inventer le capitalisme, n'imaginez pas, vous, que ça se soyez dans une petite chambre comme ceci, tous les grands personnages, en discutant, comment est-ce que nous allons nous sauver. Ça ne se passait pas comme ça, mais virtuellement, ça se passait comme ça. virtuellement. Et ils ont décidé de... de chercher, d'élargir leur base d'accumulation en... en... traverser l'Atlantique, etc., tout ça, avec... élargir leur base en personnel, en faisant... en prenant des gens captifs pour être esclaves, etc., tous ces mécanismes qui ont pu permettre à... au... nouveau système capitaliste de résister à tout effort de le détruire et à ce moment-là commencer son... son trajectoire très réussite parce que c'est... le capitalisme, il faut dire, c'était une réussite absolument énorme. Ils ont pu obtenir de plus de valeurs incroyables jusqu'à ce que ça se termine ce qui est maintenant. Mais tout ça nait au 16e siècle. Oui. Au 16e, au long 16e, comme disait Baudel, que j'adoptais. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter ma phrase que tout ça... Parce que comme on ne l'entendra pas, que tout ce système naît au 16e siècle. Tout ça, ce dont vous avez parlé, naît au 16e siècle. Est-ce que vous pouvez répéter ma phrase ? Naît au long 16e siècle, oui. Oui, mais... Alors, oui. Tout cela, en fait. Vous savez, j'ai des débats avec des gens qui disaient non, ça a commencé avant ou non, ça a commencé... Ça, c'est un débat sérieux, important, mais ça ne change rien à l'idée. Oui. Ce sont des détails. C'est une économie monde. C'est une économie dans laquelle il y a des échanges inégaux, pas d'échanges continuels. Ça, c'est la définition du capitalisme, à mon avis. Eh bien, c'est pas... Il y a des gens qui disent... Bon, il y a une objection permanente de la part de ceux qui disent... Mais ça, c'est... Ça, c'est... J'oublie leurs mots. Mais ça, ce n'est pas sérieux. C'est parce que c'est le rapport de classe qui est sérieux. Et je leur disais toujours, rapport de classe où? Où? Dans une petite ville, dans un pays qui s'appelle l'Angleterre, dans un pays... Dans un... Où? Et ils sont incapables de répondre parce qu'il n'y a pas un Où dans lequel ça se passe. C'est précisément la totalité dans laquelle ça se passe. Il faut créer cette totalité, etc., etc., etc. C'est un historien de la Méditerranée. de la Méditerranée? de la Méditerranée. OK. C'était ses archives. Il lisait dans les archives de... de Venise. Il lisait, je pense, dans les archives de Gênes. mais en tout cas, il lisait sûrement dans les archives à part tout le monde. À part tout le monde et dans ces villes, par exemple, etc. Et il trouvait... il trouvait des... le fait que... afin de... de réaliser ce qu'ils ont voulu réaliser comme profit, ils ont dû apporter, amener des choses de longue distance. Par exemple, et c'est... et... et... et donc... Oui, il y avait des relations de classe à son sein. Oui, mais c'était pas avant. Il n'y avait pas de classe avant que... qu'on avait un système dont les classes faisaient partie. Alors, on ne sait pas s'il y aura des classes sociaux comme nous comprenons ce concept dans un système d'avenir. Ça, c'est quelque chose... une spécialité du capitalisme. Comme le système inter-étatique était une spécialité du capitalisme. mais les villes aussi sont des inventions. Je suis... je suis souvent critiqué par des gens de négliger les villes. Je pense pas, mais puisque ces critiques viennent de mon partenaire intellectuel le plus proche et comme par d'autres que je respecte beaucoup, je dois considérer. Mais les villes, d'abord, qu'est-ce qui est une ville? Qu'est-ce qui est une ville? nous avons aujourd'hui une discussion actuelle, politique, sur Jérusalem. Et on parle de la ville. Mais quelle ville? Il y avait une petite ville, plus grande, plus grande, plus grande, on ajoute, on ajoute, on ajoute, et on s'appelle, on l'appelle la ville. mais c'est une action politique au sein du système monde. Mais il n'y a pas nous parlons du faubourg. Un faubourg. Qu'est-ce qui est un faubourg? Bon, c'est quelque chose en dehors de la ville. OK? mais dans le temps, l'action la plus importante, les gens les plus importants vivaient tout au centre. Et les moins importants, les moins doués, les moins rémunérés vivaient en dehors. Maintenant, c'est l'inverse, n'est-ce pas? Quand on parle à Paris, par exemple, de... Qu'est-ce qui est le mot? Quand on parle de... J'oublie le mot tout à fait commun. Mais en tout cas, les gens les plus pauvres sont les plus à l'écart. Le banlieue. Le banlieue. Merci. Le banlieue. Alors, le banlieue, c'est... c'est le... moi, c'est le plus pauvre. Écoutez, les gens doivent avoir des demeures quelque part. Hein? OK. C'est donc à eux de choisir. Et les plus puissants choisissent ce qui leur semble le mieux pour eux. Le mieux climatiquement, souvent. Ou le mieux en toxicité. Ou le mieux, le mieux, le mieux. Mais en tout cas, réserver à eux. Ils ont voulu une section réservée à eux pour jeter les autres dans la banlieue. OK. Alors, ce qui a été choisi comme le centre de la vie des puissants dans le 17e siècle, dans une partie du monde, soit Paris, soit Varsovie, soit New York, et dans l'année 2000, évidemment, c'était différent. C'était différent. Mais l'idée essentielle qu'il y avait des gens mieux dotés d'une part, moins dotés d'autre part, ça continuait. Ça, c'est l'essentiel pour le système. Pour que le système marche, il faut avoir toujours des gens disponibles à tous les niveaux de compétences. Il faut avoir toujours des choses de disposition de la toxicité. et il faut... Ça, c'est les deux essentiels. Je pense qu'il y a un troisième que j'ai oublié, mais en tout cas, chaque fois, un moyen qu'on continue à maintenir la main-d'oeuvre dont on a besoin. Quand il y avait une expansion du système dans les conjonctures, quand il y avait une conjoncture positive, hein, pas de problème. Tout le monde en bénéficie. bien ce que certains ont bénéficié beaucoup plus que d'autres. Mais quand il y avait une récession de quelques... Ah, et à ce moment-là, il y a un problème. Et un moyen de maintenir, par exemple, le prix des ouvriers, c'est de les envoyer ailleurs. Oui? OK. Et pour les envoyer ailleurs, il faut avoir des endroits où les envoyer. Ça, c'est une longue exposition. Et pour avoir un endroit où il y a des... Il y avait... Il faut avoir des endroits où, comment dirais-je, le marché est beaucoup plus faible sinon non existante. OK. Arrive un capitaliste qui quitte l'Allemagne pour aller en Malaisie pour construire son... construire son... opération dans une ville là-bas. et il a besoin d'ouvriers. Il fait venir des gens de... de l'extérieur, près de là, qui viennent. Pourquoi ces gens viennent? Parce que pour eux, la... 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 de... la... ici, du... du... du capitaliste est essentiellement plus grand en réalité que ceux qu'ils avaient avant. Tandis que pour le capitaliste, il paie moins. Non, ça c'est... magnifique! Système parfait pour deux... Oui, pour le moment, pour un moment. Et puis, à ce moment-là, les gens qui viennent en ville, d'abord, ils commencent à comprendre combien ils sont moins bien payés que d'autres partent dans le monde. Et deuxièmement, ils sont plus habitués à... à opérer la vie politique dans une ville. Et puis, ils commencent à faire des demandes d'augmentation de salaire. Alors, ça continue, continue, continue. Chaque fois qu'on fait cette... haut et bas, haut et bas, mais pas tout à fait, hein, haut et pas, pas partiellement, etc., chaque fois qu'on le fait, on... on... on épuise les sources de gens. Et c'est la même chose avec la toxicité, on jette... on... on jette des choses toxiques dans les... dans les rivières, mais à un moment donné, on épuise les rivières dans lesquelles on plie, etc., etc. Donc, ce sont des... des structures au sein du capitalisme, mais qui le fait impossible à durer, toujours. Il faut arriver à cette crise structurelle. C'est comme ça que je l'explique. J'ai été invité à venir à... à... à Binghamton avec... des choses... très alléchantes pour moi. Cette année-là, je passais l'année à Paris et travaillant avec Braudel, etc., et je lui ai demandé la permission de nommer le centre utilisant son nom. Et il me l'a donné pourvu que je le dise Fernand Braudel et pas simplement Braudel. OK? Ça, c'est le moindre des... des exigences. Et puis, comme ça... et puis, nous avons fait une conférence, une colloque inaugurale, évidemment, en anglais, mais Braudel acceptait de venir y participer. Évidemment, il parlait en français, on le traduisait. C'est moi qui le traduisais, d'ailleurs. qu'il est venu donner sa bénédiction, comme dirais-je, à cette idée. Mais c'était la seule fois. Il m'a aussi donné un arbre pour mon jardin personnel qu'on a toujours appelé l'arbre Braudel. Merci. Qu'est-ce qu'il y a des historiens qui ne sont pas Braudeliens, mais qui sont... Quand les choses vont bien dans le monde, quand il leur semble que les choses vont bien dans le monde, ils pensent, ils disent toujours inévitables que ça continue éternellement. Et le moment que ça commence à aller moins bien, alors à ce moment-là, ils parlent de crise, etc., 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 ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et, bon, on essaie de les éduquer. J'ai l'impression que dans les 50 dernières années, on a fait beaucoup de progrès en faisant comprendre aux gens la longue durée, la multiplicité des temporalités, etc. Donc, petit progrès, mais c'est tout ce qu'on peut demander, un petit progrès. de la plus, c'est un petit progrès, c'est un petit progrès, c'est un petit progrès.